Une bonne analyse de l'environnement avant un chantier doit être réalisée. Notre priorité, c'est d'assurer la sécurité des tiers aux abords des chantiers, de gérer les cheminements, de gérer les flux, de la phase étude jusqu'en réalisation le jour du chantier. Pour ce chantier, nous avons voulu sensibiliser l'ensemble des intervenants d'un chantier afin de pouvoir progresser sur ces cheminements, notamment sur les PMR. Je remercie GRDF et SNCTP de nous avoir sollicités pour concevoir un pont. On est donc parti d'une feuille blanche et on a conçu un pont de largeur 1,40 m, conforme à l'arrêté du 15 janvier 2007. Ce pont est ergonomique, notamment pour les utilisateurs sur chantier, et aussi ergonomique pour les utilisateurs du domaine public, et plus particulièrement personnalité à mobilité réduite. Nous avons participé ce matin à un déroulé sur le chantier à Lyon-Rue-du-Lac, qui nous a permis de voir comment les accessibilités ont été respectées au niveau du transfert, au niveau des ponts, au niveau des trottoirs, ce qui nous a permis de voir qu'on était assez conformes à ce qui nous est nécessaire pour évoluer dans le meilleur possible. C'est vrai qu'en fauteuil roulant, c'est jamais très simple, parce que les trottoirs ne sont pas toujours bien aménagés. Alors quand en plus il y a des travaux, on est toujours un petit peu embarrassé. Et là j'avoue que j'étais assez surpris, parce qu'on a pu évoluer sans embûche, dans un chantier quand même qui est assez important, et je trouve ça absolument intéressant. Aujourd'hui, le cheminement piéton sur un chantier est essentiel, notamment pour les personnes à mobilité réduite, parce qu'il faut qu'elles sachent de quel côté il faut aller. Donc c'est vrai que le balisage est vraiment important, parce que dès qu'il y a un balisage qui est fait correctement, on se sent complètement en sécurité. Nous avons donc, via ce partenariat, innové sur un nouveau pont piéton, sur lesquels nous avons réfléchi, notamment aussi aux personnes malvoyantes, en rajoutant des petits rousseaux, des barrières fixées sur lesquelles nous pourrons lier notre barriérage actuel et existant, de façon à avoir un barriérage continu, et assurer la sécurité des tiers. C'est un sujet qui me tenait vraiment à cœur, car je pense que tous les intervenants d'un chantier peuvent progresser sur ce sujet. Le cheminement piéton et PMR, c'est aussi notre priorité. Sous-titrage Société Radio-Canada